Alors, dans cette vidéo, je vais montrer les différentes catégories de pronoms et je ferai une vidéo pour chaque catégorie pour expliquer qu'est-ce qu'ils sont et comment les utiliser. Donc les pronoms, la première catégorie, nous avons les pronoms personnels, ici. Puis les pronoms possessifs, donc les déterminants. Puis les vrais pronoms possessifs. Puis les pronoms toniques. Puis les pronoms pronominaux. Ensuite les pronoms démonstratifs, donc les déterminants. Puis les vrais pronoms démonstratifs. Puis des pronoms relatifs. D'autres pronoms relatifs qui sont formels et très peu utilisés. Ceux-là ne sont pas formels. Puis les pronoms interrogatifs. Donc les déterminants. Puis les vrais pronoms interrogatifs. Alors ils sont comme les pronoms relatifs de. Mais ils ne sont pas formels quand ce sont des pronoms interrogatifs. Donc quand on pose des questions, ils ne sont pas formels. Et ceux-là ne sont pas formels non plus. Puis les pronoms relatifs natres. Puis des pronoms directs. Puis des pronoms indirects. Puis des pronoms en et i. Des pronoms doubles. Des pronoms indéfinis. Et enfin, des pronoms numéros. Donc ici ce sont les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, ce sont les pronoms utilisés pour, par exemple, un classement. Donc pour classer. Donc pour les pronoms, c'est à peu près tout. Si il y a des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon sur les pronoms personnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...